Bonjour à tous et excellente année 2013 ! L'actualité est particulièrement riche en ce 2 janvier avec la révélation de la Bentley GT Speed Cabriolet, également au sommaire le départ imminent du Dakar et les changements à venir pour l'année 2013. Qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle résolution, des résolutions pas toujours bonnes pour le portefeuille des automobilistes, comme l'explique Autoplus dans son numéro 1269 en kiosque jusqu'au 6 janvier. Et tout cela commence avec un nouveau barème du malus pour 2013. Il compte dorénavant 10 tranches contre 6 auparavant. Les véhicules émettant des 136 grammes sont soumis à une taxe de 100 euros et cela peut monter jusqu'à 6 000 euros au-delà des 200 grammes. Il faut ajouter à cela une taxe annuelle de 160 euros pour tout véhicule émettant 160 grammes ou plus. Le barème des frais réels déduitibles des impôts passe lui aussi à la moulinette et est désormais plafonné à 7 chevaux fiscaux. Côté radar, 150 dispositifs seront déployés. C'est moins que les années précédentes, mais ils sont inédits et plus vicieux. Il s'agit en effet de radars de tronçon ou encore de chantier. Les assureurs, enfin, ne vous oublient pas non plus. Pour la quatrième année consécutive, les primes grimpent de 2% en moyenne. Enfin, côté péage, le coup prêt tombera le 1er février, excepté pour l'A86. Le duplex, qui relie Roy Malmaison dans le Haut-de-Seine à Vélizy dans les Yvelines, hausse de 50 centimes ses tarifs sur certaines tranches horaires. Le concessionnaire Coffee Road va même jusqu'à augmenter d'un euro. Le prix du trajet, le vendredi, de 16h à 21h et les veilles de jours fériés, portant ainsi à 10 euros la liaison de 10 kilomètres. Très cher kilomètre. Plus réjouissant à présent l'arrivée en kiosque du hors-série Auto Plus le plus vendu, le Guide 2013. Cet ouvrage de 368 pages répertorie par marque tous les modèles vendus par les constructeurs en France. Les pages agrémentées de photos et fiches techniques, tarifs, équipements, options et montants de l'éco-pastille sont à retrouver en fin de guide, non loin des pages consacrées aux voitures non importées. Le Guide 2013 Auto Plus Toutes les voitures du Monde est à 5,95 euros. La nouveauté produit du jour se nomme GT Speed Cabriolet, un modèle que nous vous présentions il y a peu mais de manière non officielle. Aujourd'hui, plus de secret pour le cabriolet 4 places le plus rapide de la gamme Bentley et théoriquement du monde. La découvrable annonce en effet une vitesse maxi de 325 kmh quand une M6 cabriolet plafonne sa vitesse électroniquement à 305 kmh. Sur l'exercice du 0 à 100 kmh en revanche, l'allemande fait un peu mieux en mettant 4,4 secondes pour y parvenir, soit un dixième de moins que l'anglaise. La Bentley a pu compter sur sa transmission intégrale permanente. Un équipement qui ajoute certes du poids, elle pèse 400 kg de plus que la BMW, mais que le W12 6 litres pit turbo de 625 chevaux compense largement face aux 560 chevaux de l'allemande. Présentée au salon de Détroit le 14 juillet prochain, elle fera son entrée sur la scène européenne en mars à Genève. Puis commercialisée dans la foulée, le tarif devra allègrement dépasser celui du coupé, et fixé à 213 000 euros. Pour finir du sport, l'événement de ce début d'année, c'est bien sûr le Dakar. Le rally raid a établi ses quartiers en Amérique du Sud pour la cinquième année consécutive. En attendant le départ, le 5 janvier, les concurrents et organisateurs ont déjà envahi la ville de Lima au Pérou. Au total, 700 véhicules de course, d'assistance de l'organisation ou de presse ont accosté sur la côte pacifique. Ces trois prochains jours seront consacrés aux vérifications techniques. A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada